Salut les youguistes, j'espère que ça va bien On y arrivera jamais Bon aujourd'hui ça ne ressemble à rien mais c'est une intro de vidéo On va à Dunkerque faire le WCQ Comme la dernière fois je suis en compagnie de Darkseb Donc on va faire tous les deux le WCQ avec une autre petite team Avec deux potes, il y en a un derrière qui m'a foiré mon intro pendant trop longtemps Vous voyez, c'est Robin Donc écoutez, là on va prendre la route Il fait un temps dégueu On a Dunkerque avant d'être à Dunkerque On va aller rejoindre une petite maison qu'on a loué Ça va être sympa Et puis voilà, let's go Après 3h30 de route, on arrive enfin à Dunkerque Enfin juste à côté On rentre dans le Airbnb qu'on a loué pour le week-end Vraiment très très propre soit dit en passant On fait un petit tour du propriétaire et on s'installe assez rapidement pour commencer les duels et le train Je commence ma petite soirée d'entraînement contre Nico avec son deck sprite Je commence avec une main vraiment terrible avec la map, Robina, deux pots Je commence et je pioche aussi avènement de l'aventure, j'ai vraiment tout pour moi On active une petite terra histoire d'aller chercher le terrain Il avait go first et en plus j'ai réussi à avoir les vents inexplorés qui va me permettre de sacrifier une de ses cartes face verso Histoire de gérer un peu plus ses ressources Évidemment je vais chercher Apex Après avoir géré sa face down, il concède pour qu'on condense la deuxième game Post side je commence avec 6 clones dans la main, j'ai une main vraiment excellente avec Robina, Apex, la map et un pot Vraiment tout ce qu'il me faut pour faire une bonne game En draw phase de mon tour, après qu'il ait fait le sien, je vais lui proposer un petit cyclone sur sa révolte tribrigade qui était posée Vu qu'il joue un sprite tribrigade qui va le forcer à l'activer Évidemment en utilisant 4 monstres, il va faire Shureg pour tout simplement avoir un peu plus de backup Vu que pendant mon tour il active un effet de monstre, je vais essayer de faire la nouvelle TTT Évidemment il va me la hache, sinon je serai allé chercher à forces égales, ça aurait vraiment retourné la game Grâce à mon pot de la prospérité j'ai pu récupérer Dark Ruler, le gouverneur des Ténèbres Ce qui va me permettre de le jouer et d'empêcher toute réponse de sa part pendant mon tour Et après je vais dérouler tout simplement en faisant effet du terrain, en révélant Robina et en faisant un board finissant sur Mpen Apex Après ça je vais faire une petite battle, je vais lui gérer 2 de ses monstres et lui laisser Shureg tribrigade sur le terrain Sinon ça allait être un peu compliqué Au début de son tour j'active la piège que je suis allé chercher avec Mpen Ce qui me permet de redérouler mon board et tout simplement faire Ryza pour gérer son Shureg Il n'a plus de réponse après la gestion de Shureg, il préfère concéder, c'est un 2-0 pour commencer Au deuxième match je affronte Dark Seb avec son Albas Despia Je commence avec une main excellente, je fais un bon board Pendant son tour je vais faire du coup la piège Fuvaga Je vais target le Lubélion dans son cimetière pour le bannir Et je vais continuer ma boucle de Piu Piu A un moment il va réagir en me faisant un Book of Eclipse Malheureusement ça ne va pas m'arrêter, il va essayer en chaîne de faire effet miroir Jade Il va vouloir du coup me bannir mon Mpen Malheureusement il ne savait pas qu'en main j'avais une carte clé, le Toucan Qui me permet d'aller le récupérer Derrière ça je sacrifie mes 2 birds Je refais mon petit Mpen Et enfin après j'ai Raiza qui me permet de gérer miroir Jade Et à ce moment là il lui reste plus que 2 cartes sur le board, une face down Que je gère pendant le début de mon prochain tour en sacrifiant En sacrifiant 2 cartes, l'une à la suite de l'autre Je battle et ensuite j'ai l'OTK Donc j'ai la première game A la deuxième game je commence avec une très bonne main dont Nibiru Malheureusement il va terminer son board avec un Dragoon Et il aura limité son tour à 4 invoques Heureusement pour moi mon pot va me permettre d'ajouter un Dark Ruler Qui va me protéger de Dragoon notamment et de Sunny Gate Je vais réussir à dérouler mon board pour faire un Mpen et un petit oiseau Et ensuite je vais tout simplement jouer au début de son tour la piège Pour ensuite faire un Apex et sacrifier ses ressources Il va quand même réussir à remonter un petit peu Et à faire 2-3 choses dans son tour Mais le gros problème c'est qu'il va norme à la base Ça va faire effet du terrain Fuvaga Et vu que j'ai les vents je vais pouvoir norme tout simplement Un Mpen en sacrifiant sa fusion Et je repars au début de mon tour En sacrifiant ses cartes En remontant son board Et je vais terminer en faisant un petit Ryza Qui va me permettre de remonter son monstre à la main Remonter mon piège au dessus du deck Et dans tous les cas j'avais l'OTK Et la deuxième game se termine comme ça Donc j'ai fait 2x2-0 Ça y est on est le jour J du WCQ de Dunkerque Donc on est arrivé sur place à côté de la salle Bon évidemment c'est pas Lyon Donc c'est beaucoup plus pratique pour se garer Pour la logistique etc La salle a l'air vachement cool Le temps par contre il est pas vraiment cool Il a flotté tout le temps Mais écoutez on est là on est chaud On va essayer de perfait Et puis bah on va voir ce que Je vis pour les caméras qui dit On va voir ce qu'on peut faire avec notre petit deck piu piu Par rapport à Lyon Vu qu'on a plus la statue barrière Let's go ! On se dirige vers la salle La Concorde Dans laquelle va se passer le WCQ En arrivant on voit une file énorme de gens Qui attendent pour remettre sur l'estrade leur deck list Au Judge Pendant ce temps là Et bien je fais quelques petits plans On prend un peu l'ambiance Et on remarque que vraiment Il y a beaucoup beaucoup de monde Et ça c'est vraiment très très cool Coupe bilan de la première game Je suis tombé contre un gars incroyable Mathieu si tu passes par là Bah merci à toi J'ai jamais vu autant de fair play en une seule personne Je suis tombé contre un deck violence Je vais vous mettre des rushs Parce que oui pendant ce WCQ Je vais essayer de vous filmer mes games Donc en gros première game Tout se passe très très bien Je fais ma tambouille de piu piu habituel Je crois qu'il a pas trop l'habitude du deck Du coup bah je l'empêche de jouer J'ai la game avec un OTK au tour 3 Basique Deuxième game Il me détruit Parce que du coup il go first Il a des outs Il a réussi à faire un fin borel Il a réussi à faire un access code Et du coup bah il a l'OTK large Il m'a géré mes ressources J'avais un peu briqué Il m'a negate Il m'a hurlu berlug Donc voilà Et troisième game Et c'est ça qui est incroyable Ça se passe très mal J'ai eu une main de départ full magie Il m'hurlu berlug Après avoir fait une terra formation Donc je suis pas très très bien Je pose ma terra Je pose ma magie continue Il fait du twin twister Des trucs et tout Il arrive à me mettre du coup 5003 avec un access code Du coup bah j'essaye de remonter Je fais mon board Je vais chercher du coup Vu que c'est en game 3 Mon super bird Néospatien Qui me permet de gagner des PF J'arrive à le poser sur le board Pendant son tour J'ai deux MPN Un bird Il reste 20 secondes Il me dit Écoute Je veux pas jouer au time J'ai rien à jouer Je vais juste 7 dire à toi Mais mec merci Parce que du coup Bah tu pouvais gagner la game Parce qu'on avait 3500 Il avait 3500 f J'en avais 3002 Il l'a pas fait Et ça je trouve ça juste incroyable Du coup bah J'ai commencé mon tour Main de phase 1 Il y a eu le time A 5 secondes J'ai fait effet du coup Du néospatien Pour gagner 500 points de vie Il avait une carte en main Je suis monté à 3007 J'ai fait effet d'avènement de l'aventure Je suis monté à 4002 J'ai eu la game OPEV Que dire À part juste incroyable Comme premier game Violence en plus Donc voilà Ça se passe super bien C'est bien organisé En plus On est à un événement Qui va marquer Yu-Gi-Oh On est au WCQ de Dunkerque Qui est maintenant officiellement Le plus gros WCQ de France Avec 284 joueurs Ils ont battu le record de Mulhouse Trop trop bien Voilà c'était pour l'anecdote On va partir bientôt Pour la ronde 2 A bientôt Bon deuxième game Lose Deuxième game Lose Contre Sprite Melphi Un peu de Cachira Au début Il me fait spé Fenrir Je me dis Bon bah ok C'est Cachira Ça peut le faire Après il me fait Le truc psychique Qui spé à niveau 3 Il me spé Gamma Je commence à bégayer Il me fait spé Blue Vu que c'était un niveau 2 Je dis Bon bah ok C'est un deck Sprite En fait Donc première game Pas ouf Deuxième game Je l'ai Troisième game Mon deck m'a dit Bah en fait Tu me joueras pas Ma main de départ Vraiment c'était Apex Mpen Aslapiskou Pour la deck De la troisième game J'ai pas pu jouer C'était terrible 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 On va espérer Que la troisième game Ça se passe mieux Pour l'instant Je suis en une victoire Une loose Bon bilan de la game 3 Je viens d'affronter du coup Un Branded Despia Donc à la base Perdue Par contre c'était un match Hyper beau J'ai fait 2-1 aussi Et je l'ai perdu au time Parce qu'en fait Il a fait mascarade En fin de game Et ça m'a burn En fait Des points de vie J'aurais pas dû faire mes effets Il était encore en main J'aurais gagné Parce qu'il avait fait un cyclone Il y avait 7000 Et moi J'avais encore mes 8000 Du coup J'aurais dû éviter de faire ça J'ai voulu essayer de faire des trucs J'avais un peu peur Mauvais choix de play Mais bon La game était belle Malheureusement J'ai fait 1-2 Du coup là Je suis en 2 défaites Normalement c'est un top 16 Ici au WCQ de Dunkerque Donc normalement Le deuxième jour C'est mort pour moi Après on verra Je perds pas espoir On va continuer la jouer On va essayer Mais première game Avec ce Albaz en particulier Bondé qui m'a dit encore une fois Ne joue pas C'est super cool J'avais 3 avènements de l'aventure En main de départ Et pas de monstre Voilà voilà Quatrième game du coup Et je vais devoir malheureusement Arrêter de les enregistrer Vu qu'il ne me reste que 59 feuillus Pour enregistrer mes games Vu que j'ai plus de mémoire Sur mon téléphone Du coup de toute façon Malheureusement C'est fini pour moi J'ai relose Du coup Je suis en une victoire Trois défaite Vu que c'est un top 16 Je ne serai pas qualifié Pour le jour 2 Du coup Quatrième game Contre Exo Sister C'était des super beaux matchs Par contre Deuxième game J'ai réussi à la gagner Je ne sais pas comment Vu que dans ma main de départ J'avais deux barrières dimensionnelles Deux à forces égales Et un autre truc Je ne me souviens plus Un pot je crois De dualité Qui m'a permis d'ajouter Eglène en plus C'était vraiment une catastrophe Du coup j'ai fait Eglène sur Eglène Sur Eglène J'avais une main à la fin Où j'avais Mpen Apex Et Ryza Je crois C'était n'importe quoi Mais j'ai réussi à remonter Au bout d'un moment Parce que j'ai draw Robina Et il a vu plus de ressources A cause de mes barrières Et de mes à forces égales Malheureusement La troisième game Et bien il a réussi A l'avoir au time Parce que du coup Je n'allais pas jouer le time Il restait une minute Je n'allais pas faire Genre j'avais des trucs Ça ne se fait pas trop Du coup Il avait juste Un super gros monstre à 2005 Moi j'avais essayé De faire mes trucs Il m'avait negate J'avais juste un Eglène A 800 Il a battle Voilà C'est terminé Mais bon Au moins ça m'apprend des choses Je vais bien modifier le deck Je ne vous referai pas de deck list Mais je main Nibirou x3 Et Hurleberlu x2 Je vais les enlever Je vais main 3H Je main 3 infini éphémère Et ça devrait aller J'espère J'espère qu'on m'entend bien Cinquième match Contre Sprite Adversaire très cool Je l'ai win Beaucoup de ressources Beaucoup de bonnes mains Contrairement à mes autres matchs Du coup Mon deck sort Mais quand Normalement je suis sûr D'être éliminé C'est très très cool Bah écoutez Je n'ai pas pu filmer la game Malheureusement Vu que mon téléphone A plus de mémoire Il me reste actuellement 58 minutes de rush Pas plus Donc je vous fais Les débriefs des parties Première game J'avais tout J'avais Robina J'avais Eglène J'avais la map J'avais un pot Donc tout va bien pour moi En plus je go first Deuxième game C'était beaucoup plus serré Mais j'ai réussi à le remonter J'ai réussi Grâce au vent inexploré A sacrifier ses ressources Et sacrifier ses cartes Il était assez fatigué Il a fait pas mal de misplays Je peux le comprendre En fait Il a passé sa journée A se prendre Evenly Le pauvre Du coup J'avoue que j'ai pas osé Lui faire Vu que je l'avais en main Et j'ai quand même réussi A faire la game Mais c'était des belles games Franchement Même si j'ai perdu Très honnêtement J'ai fait des games incroyables Avec des retournements de situation Et voilà On continue Il nous reste 4 matchs Et puis on va quand même jouer On va voir ce qu'on vaut Bilan de 6ème match Normalement J'espère qu'on m'entend bien encore C'est une lose Contre Branded Despia Qui est un deck Vraiment beaucoup trop dangereux Dans cette méta Qui est encore un peu balbutiante On sait pas trop Ce qu'il y a Là je vois des dritrons Il y a quelqu'un Qui a joué du teint d'angle Je suis tombé contre un Vyland Enfin vraiment C'est très 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 diversifié Tout a un peu sa chance Mais Branded Là où il se démarque C'est qu'il a pas été touché Par la ban Ou les ban Et qu'en plus Il a beaucoup trop de ressources C'est vraiment débile Du coup Bah le mec jouait juste Super bien son deck A un moment par exemple J'ai fait une armstrie Pour cibler un albaz Dans son cimetière Le bannir Il a ciblé ce même albaz Avec une magie rapide Et puis Bah il l'a juste banni Pour faire une fusion Et puis j'ai pas pu remonter Le deck ça commence à devenir Vraiment dur J'ai pas envie de tester Le côté small world Statue haut Je pense que c'est un peu trop spé Ça marchera pas Donc écoutez Voilà Vers quel deck je vais me tourner Ça je ne sais pas encore J'hésite J'ai ce qu'il faut Mais après quoi Bon On verra Je me fais depuis tout à l'heure Attaquer par une branche de sapins Je suis un petit peu sorti dehors Pour prendre un peu l'air En plus il fait beau actuellement A Dunkerque Mais écoutez On continue Normalement il reste 3 ou 4 rondes J'ai eu plus trop le compte des matchs Mais voilà On désespère pas On est là pour jouer après tout On passe du bon temps Avec les potes C'est le principal Et puis Encore désolé De pas pouvoir vous montrer mes matchs Mais là 57 minutes de rush Room 7 Du coup je suis en 3-4 Je viens de faire un match contre Luna Light Pur Du coup ce bon vieux deck Avec plein de gros chats et des fusions C'était très très drôle Le pauvre malheureusement En fait la nature de mon deck Contre complètement son deck En gros le but c'est de finir Sur une très très grosse fusion Le boss monster Je vais le mettre quelque part par là Et en fait c'est un boss à 3005 Qui dit qu'une fois qu'il a battle Et pété un monstre Il va détruire tous les monstres invoqués spécialement Et bah en gros moi j'en ai pas Vu que j'ai que des normes Et bah ça a counter son deck Ma magie continue M'a complètement refait J'ai sacrifié ses cartes Et le pauvre Et bah en fait Je l'ai eu comme ça à force Et puis j'ai juste fait des battles Et je l'ai ôté qu'à Du coup voilà De la chance de tomber là-dessus Et de la chance de tomber sur un deck Où je suis son mémésis naturel Mais bah écoutez On va faire du coup L'avant-dernière game Bon c'était l'avant-dernière ronde Du coup la huitième C'est une win Je ré-égalise le score Je suis en 4 victoires 4 défaites Plutôt ok Contre un Swordsoul Et vraiment Bah j'ai eu de la chance Mais il a bien joué son deck Il a eu la première game Vu qu'il a go first Et le go first contre Swordsoul C'est compliqué Il m'a negat Toutes les cartes Qui pouvaient me negat Le go 2 Ça s'est très très bien passé Parce que bah du coup J'avais tous mes piu piu Tout ce que vous voulez Et le go 3 J'avais side Et vraiment j'ai fait un tour Où je lui ai fait Evenly Dark ruler A la fin j'avais ma probina Il lui restait juste une synchro J'ai pu aller chercher mes trucs Je lui ai fait ma tech card Pour le time Et la troisième game Avec Asla Piscou Où j'ai pu sacrifier en fait Asla Piscou Pour faire M-Pen Avec un autre petit piu piu J'ai détruit sa synchro Je lui ai mis des dégâts Enfin vraiment C'était très très bel game Super échange Et bah voilà On va faire la dernière game Tranquilou On va voir si on fait du 5-4 Ce serait bien d'être en positif Ça y est du coup Fin du WCQ De Dunkerque Et bien c'était la neuvième game Fini Contre Sprite C'était un beau match Mais malheureusement J'ai briqué la troisième game On avait 1-1 Évidemment Quand il ne fallait pas Donc ma main de troisième game J'avais que des magies J'avais la map J'avais l'avènement J'avais vent J'avais tout ce qu'il me fallait Et j'ai fait tous mes effets J'ai Book of Moon Une carotte Qui aurait pu en gros Me negate un effet de magie Et malheureusement Évidemment Au moment où je tente Je fais vent Je fais map Et au moment où je tente De faire avènement Pour bannir M-Pen Que j'avais eu la chance De draw Pour essayer d'avoir Un petit bird Il m'a hache Bon bah voilà Après il a eu la game A l'OTK Avec la magie rapid sprite Du coup je vais faire Des modifs du deck J'ai encore un week-end Pour tester avant le WCQ D'ultra jeu Peut-être dernière fois Où je le joue On verra bien Du coup écoutez En tout cas C'était une super journée Encore merci aux organisateurs Si vous passez par là A la sauce le roi des jeux C'était vraiment Super bien foutu Là il est exactement 8h20 Alors qu'en début de journée Il y a eu 40 minutes de retard C'était censé finir à 20h Ils se sont vachement bien attrapés Ça a été fluide Ça a été bien géré Ça a été bien fait Bonne ambiance Super personne de rencontrer Donc voilà C'était vraiment génial J'ai aussi pu faire Un petit coucou A Zulu Et ça c'était vraiment cool Vraiment super sympa Si tu passes par là Salut Bah voilà Écoutez Sur ce On va rentrer tranquillou Et c'était une super bonne expérience Ça m'a permis de voir Les points faibles Et les points forts de mon deck Ce qu'il fallait modifier Pour les prochaines compétitions A voir si on continue Sur cette lancée Du coup c'est la fin de cette vidéo Avec la super salle Du WCQ de Dunkerque Derrière moi J'espère que En tout cas Ça vous aura plu Que le format des vlogs Vous plaît N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que je pourrais rajouter Améliorer J'ai essayé de filmer mes games Mais malheureusement J'ai manqué de mémoire Sur mon téléphone J'essaierai de ne pas me faire avoir Pour ultra jeu En tout cas Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne A activer la cloche des notifications A me suivre sur mes réseaux sociaux Maintenant Petite nouveauté Il y a TikTok Il n'apparaît peut-être pas encore Mais je suis sur TikTok N'hésitez pas à me suivre C'est Sliffer Comme d'habitude Et sur ce Si mon score vous intéresse Je vous laisse un screen Du détail exact du score Qu'on avait au WCQ de Dunkerque Et ça c'est très très cool Avec le taux de win Le taux de lose La place au total Je rappelle qu'il y avait du coup 284 joueurs J'ai fini en 4-5 Et voilà C'était vraiment un super événement Bien organisé Bien cool Des super rencontres Et je vous dis à bientôt Dans un prochain vlog Pour Ultra jeu C'était Sliffer Sous-titres par Jérémy Diaz